L'AAE, je ne veux pas te caler, l'information des associations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le journal AAE 62 où nous allons aujourd'hui communiquer autour des outils partagés. Tout d'abord, accueillons notre invité Stéphanie Klein, la directrice de l'AAE 62. Bonjour Stéphanie. Alors, en ce qui concerne l'AAE 62, utilisez-vous ces outils partagés et de quelle manière ? Bonjour tout le monde, bonjour Nicolas ! Eh bien oui, pour répondre à ta question, l'AAE aujourd'hui utilise les outils partagés pour certains projets. Et surprise, le projet du moment, le Festival des Associations de la Jeunesse du Pas-de-Calais. Pour ce projet de grande ampleur avec autant de bénévoles, des outils de coopération partagés dans le numérique sont indispensables et une véritable odeur. Justement, la responsable bénévole du festival m'appelle... Allô ? Salut Stéphanie ! Oui, bonjour Périne, comment vas-tu ? Oui, tout à fait, tu as lu le cahier des charges ? Oui, j'ai lu le cahier des charges. Oui, tu veux formuler ça de telle façon ? D'accord, ok. Écoute, je vais te le mettre sur un document partagé, comme ça tu pourras modifier en temps réel et on pourra tous regarder, ce sera plus simple. Ok, dans l'heure tu l'auras. Je te souhaite une belle journée, à bientôt ! Et oui, et voilà, comme vous voyez, c'est à même temps. Je vais transmettre le document à Périne et comme ça, l'ensemble des personnes avec qui j'aurai partagé ce document pourra apporter ces modifications. Mais décidément, tout le monde m'appelle aujourd'hui. Ah, cette fois-ci c'est Frédérique, le président de l'association. Bonjour, Stéb, c'est Frédérique. Bonjour Frédérique, comment vas-tu ? Oui, tout à fait. Oui, je t'appelais pour avoir des nouvelles. Oui, tout à fait, on a fait comme tu le souhaitais, on a proposé au réseau une commande partagée. Oui, les coquettes. Tu souhaites voir le visuel ? Oui, bien entendu. C'est pour les visuels. La fiche, on travaille dessus. Oui, très bon. Oui, Sébastien a fait du bon travail. Écoute, pour gagner du temps, je vais mettre tous ces éléments dans un dossier partagé, comme ça tu pourras acheter un œil et nous dire ce que tu en penses. Et dans le même temps, du coup, l'ensemble des bénévoles pourront y avoir aussi accès et donc donner leurs remarques. Ça te convient ? Parfaitement. Parfait. Bah écoute, je te souhaite une belle journée. A bientôt. Salut. Voilà, donc vous voyez, de même, les dossiers partagés nous permettent de partager un certain nombre de documents, que ce soit des photos, des documents en texte, des tableurs, etc. Ce qui permet à chacun de pouvoir les consulter quand ils le souhaitent, de éventuellement pouvoir les modifier si nous activons cette option et surtout de nous formuler leurs remarques continuellement pour toujours prendre en considération les avis de chacun. Oh, dernier appel. C'est pas possible. Ouais, salut, Steph, c'est Jacques. Oui, Jacques. Jacques, notre responsable des activités. Bonjour. Je voulais savoir ce qu'il y en a des besoins des associations. Oui, oui, pour les besoins des associations. Oui, tout à fait. Oui, tu peux me faire un petit travail de mise en forme. Vous voulez que je fasse un Google Form ? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est ça. Bien entendu. Bah écoutez, je vous le prépare et dans l'heure, je vous l'envoie. Oui, excellent. Bah je vous souhaite une belle journée. A bientôt, Jacques. Bah merci beaucoup. Et voilà, décidément, tous les bénévoles sont en pleine action pour la préparation de ce nouveau festival. Jacques souhaite utiliser un outil numérique que nous nommons le Google Form. Alors, je sais, Google, il y a des sceptiques, des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre. Il y a d'autres alternatives, bien entendu. Vous pouvez utiliser un logiciel libre. En tout cas, cet outil nous permet de pouvoir capitaliser l'ensemble des besoins des associations pour pouvoir organiser les activités au mieux. De nouveau, un gain de temps. Si vous souhaitez utiliser ces outils, nous restons présents pour vous accompagner. N'hésitez surtout pas. Voilà. Et Nicolas, je vais te rendre la parole, mais je te rappelle au passage, et du coup, je profite de cette petite interview pour te dire que les éléments de communication étaient vraiment super au dernier festival. Et je compte sur toi, ainsi que toute l'équipe, pour qu'on puisse encore continuer de progresser pour le prochain. Bye ! Eh oui, Stéphanie, tout à fait, tu as absolument raison. Cet outil permet une belle synchronisation pour chacune des associations du département. Vous retrouverez les outils sur le site de l'AE 62, ci-dessous. Lors des festivals AEE, les bénévoles coopèrent pour mettre en image leurs associations. Ces petits reportages que l'AE réalise sont de véritables vitrines pour ces associations. Toujours grâce aux outils numériques que nous venons de vous présenter, cela nous permet aussi de faire le point sur l'éco-responsabilité de chacun lors de notre festival, mais aussi de partager le sens des valeurs et de l'artisanat local. L'éducation populaire est l'affaire de tous. A bientôt dans un prochain édito.